salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc que je vais montrer comment on va créer un face to face c'est parti il faut juste aller dans le mode éditeur de course faire course casse-cou et là faut pas mettre polymorph je vous expliquerai après parce que sinon vous allez perdre des éléments et on va se mettre donc course casse coup tout simplement c'est parti une fois que vous êtes dans course casse-cou il ya écrit éditeur de course infocours placé radio je vous conseille d'aller dans infocours alors tout ce qui est qui description photo il vaut mieux le faire à la fin vu que c'est un face to face il faut mettre donc 16 joueurs tout simplement course standard les gta rallye sans collision c'est standard je vous conseille de le mettre en parcours c'est mieux voilà une fois que vous avez fait ça après la météo moi je vais mettre par exemple midi vous pouvez mettre la nuit actuelle par rapport au temps du jeu dans la réalité le matin donc moi je vais laisser midi on va laisser ensoleillé vous pouvez choisir le trafic des png par défaut élevé moyen faible 100 indice de recherche c'est pareil pour la police comme vous voulez aller après les pistes audio tout ce qui est musique sous les maîtres de la musique pendant que vous le faites ce qui est braquage piétons d'ambiance on va le désactiver pareil pour mettre des piétons d'ambiance après il ya l'enregistrement du parcours je vous l'expliquer après vous avez le choix de mettre les véhicules custom vaut mieux mettre voilà moi je mets choix libre en général alors toujours mettre autorisé de turbo des véhicules mettez oui par exemple si vous mettez des scramjets des roquettes comme ça ils ont le boost voilà c'est mieux après chacun fait comme il veut essayer de mettre si possible le bonus rp casse-coups c'est à dire en fait l'activité en fait en rp sera doublé et en sous aussi donc c'est toujours sympa comme ça les gens ils gagnent plus de sources dans les activités et après changer de type de course ça on va le faire après une fois qu'on aura créé le face to face tout ce qui est déco on mettra en course polymorph c'est pour gagner des éléments voilà je vais vous expliquer tout ça après il ya l'option du salon mais ça c'est quand on vous mettez par rapport aux tours donc il ya le minimum de tours et maximum mais vu qu'on a mis en parcours il n'y a pas besoin une fois qu'on a fait ça primordial il faut aller dans placer vous mettez placer zone d'activation donc la zone d'activation c'est vous permettre de mettre votre ligne de départ et à partir de là vous pouvez commencer vous allez dans un élément de décor et là vous avez tous vos éléments donc je vais vous montrer alors si vous appuyez sur r1 et l1 en fait ça fait pivoter si vous appuyez sur le joystick de gauche vous montez et le joystick de droit donc r3 vous descendez ici à rien de bien compliqué ensuite pour faire un face to face moi ce que je conseille c'est de monter par exemple cet élément moi je prends toujours cet élément pour commencer et je prends une grille de départ à 30 voilà et après vous appuyez sur quoi pour placer si vous voulez aimanter par exemple cet élément avec celui là vous pouvez le bouger voilà vous allez à peu près là vous allez dans aimanter l'élément et vous avez juste à mettre oui et ça vous colle directement voilà et après vous appuyez sur croix pour confirmer et là ça la fait automatiquement hop on appuie sur croix voilà alors une fois qu'on a fait ça par exemple je vais créer avec on va dire face to face basique avec cet élément hop vous mettez empilement d'éléments comme ça ça va se coller directement ça va pas passer en dessous voilà alors par exemple on va faire un face face basique voilà empilement d'éléments j'ai laissé comme ça après je vous expliquez l'option avancée vous allez dessus par exemple j'ai cet élément vous faites modifier position manuel paramètres manuels vous cochez et par exemple le z hop ça fait descendre éléments voilà le y ça déplace dans ce sens et le x dans ce sens voilà nous par exemple on va le baisser un peu voilà c'est un exemple voilà après vous appuyez par monsieur rond hop et là après vous pouvez coller directement regardez hop voilà tout simplement une fois qu'on a fait ça par exemple hop on va essayer d'en faire un face to face avec un moment qui très très bien moi je trouve si vous voulez mettre de la couleur c'est cet élément là donc vous avez différentes tailles hop par exemple on va se mettre sur un 3 x 5 allez et là on va se mettre par exemple comme ça on va se mettre en blanc il ya plein de couleurs c'est un exemple voilà hélas hop je suis déjà aimanté directement voilà pour effacer faut faire non non et à partir de là vous pouvez aller dessus vous appuyez juste sur carré si vous l'effacer n'aimant hop hop voilà là on va essayer d'aimanté par exemple celui-là on va se faire une petite ligne droite donc j'ai aimanté donc j'ai aimanté voilà j'ai mal à mis alors je vais supprimer j'ai mal à mis le premier hop je le supprime hop là on va se faire plus petit voilà et là on va aimanté par exemple on peut faire aussi des trous regardez on est sur du 3 x 5 on va se prendre du 1 x 3 par exemple hop et là par exemple vous pouvez aller donc élément de décor toujours non et par supprimer celui-là voilà ça vous fait un trou on va s'en faire un hop avec des trous donc élément de décor c'est non supprimer un sur deux on va supprimer supprimer voilà après là ça se verra pas parce que par exemple je vais prendre un élément comme ça je vais rapprocher voilà alors ensuite on va repartir sur une planche de 1 de 3 x 5 on va se coller hop on va pas en faire un trop long c'est juste pour vous montrer c'est un exemple voilà par exemple tout ça on va le supprimer ça on va le supprimer parce qu'en fait ça c'était notre base du début voilà alors si vous voulez changer de couleur par exemple là plutôt que de prendre l'élément de le modifier tout simplement vous mettez non non et vous appuyez sur r1 ou l1 par exemple r1 et là vous pouvez changer la couleur directement ça va sur n'importe quoi par exemple ça aussi vous pouvez changer la couleur voilà c'est tout simple par exemple on va faire aller hop on va faire noir et noir et blanc allez on va faire noir en exemple on va faire blanc faire des petites plaques noires hop hop donc noir blanc noir blanc blanc noir 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 voilà voilà on va mettre on va mettre d'autres là parce qu'on a 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 on est trop de plus là avec ce gros élément donc on va essayer de chercher il est là on va juste prendre un plus petit on va coller là on va mettre donc en noir on va mettre un autre d'ailleurs voilà allez on va partir aussi pour faire de l'autre côté on va mettre à peu près donc toujours rempliment des éléments comme ça vous le placez à peu près comme ça voilà on va peut-être l'enfoncer un peu en faisant l'option avancée donc option avancée modifier position manuelle on clique dessus et donc z c'est pour descendre si vous allez plus vite pour descendre là je descends avec la flèche de gauche droite vous appuyez sur triangle ajustement rapide c'est écrit en bas et si vous allez moins vite vous appuyez sur carré et là ça moins vite pour en chercher la précision voilà allez hop une fois qu'on a fait ça on va mettre donc cela ça s'empiler là on va remettre un petit on va mettre un comme ça comme ça donc on a mis un très court et un cours donc on va faire par exemple un très court ah non je dis vite ici hop hop voilà voilà alors déjà voilà quoi ça ressemble à peu près voilà on va arranger c'est pas grave parce que je vais pas s'approcher on va se rajouter une petite plaque on est par exemple tout simplement une plaque comme ça donc on était partir sur un trois fois cinq on va se prendre un fois cinq et là vous faites aimanter et après vous mettez votre couleur blanc et là ça se voit pas on va faire pareil pour la hop là donc c'est en noir alors des fois ça c'est non pas c'est normal mais c'est bien positionné il ya des fois c'est compliqué à aimanter un voilà donc en noir et regardez par rapport à la mémoire on est bien en fait parce qu'en fait si on a mis directement les les véhicules polymorphes et tout on aurait perdu de la mémoire ce qui fait qu'on n'aurait pas pu faire après tout ce qui est déco et tout bon là on va pas en faire mais ceux qui veulent en faire ça prend beaucoup de mémoire certains éléments et là j'ai pris des éléments en fait qu'ils prennent pas de mémoire alors hop on va mettre blanc on revient en arrière parce que des fois c'est un petit peu compliqué alors on est là on va juste changer la couleur blanc donc on va mettre noir 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 et là bas on c'est blanc voilà déjà une fois qu'on a fait ça c'est pas mal si vous voulez mettre des boosts je vais vous montrer très important ça c'est pareil si on va en mettre fait en entièrement d'éléments tout simplement voilà vous pouvez le placer après vous voulez voilà après si vous voulez enfoncer pour faire option avancée vous faites z regardez hop voilà vous pouvez déplacer après la prochaine vidéo je montrerai comment on fait pour les mettre dans l'autre sens voilà déjà je vais apprendre le basique alors là on est avec les accélérateurs les ralentisseurs on peut choisir l'intensité celui qui soit fort très fort énorme ou si vous voulez qu'il soit faible ou moyen voilà alors par exemple on va s'en mettre en là ici on va se mettre énorme vous faites option avancée pour pas qu'ils voient donc toujours pareil on va l'enfoncer modifier position paramètres manuels et après y si vous voulez l'enfoncer pour pas qu'ils voient regarder alors faut pas l'enfoncer trop bas sinon il marche pas fou il soit à la limite qu'on sera pas utilisé voilà on va en mettre là aussi tac voilà là on n'est pas bon par exemple là on le voit vous je met une petite plaque voilà alors ensuite il ya peut mettre plein d'autres éléments en l'ensemble d'éléments je vous l'expliquerai plus tard à la prochaine vidéo alors après où vous pouvez mettre de la déco des barrières plein de choses si vous voulez mettre ça peut le mettre cette option avancée paramétrer hop plein plein de choses à mettre voilà alors ça c'est quelque chose de basique donc on va laisser la déco comme ça déjà je vais montrer comment on met des plaques et tout par rapport aux dirigeables voilà si toutefois vous voulez mettre un dirigeable donc il faut aller ah oui et les éléments dynamiques aussi vous avez droit à des éléments dynamiques donc pas on pouvait mettre des éléments comme ça qui se casse ça aussi ça se casse des cartons des choses qui explosent voilà des petites boules si vous voulez le bowling au milieu pour que les gens c'est des jeunes un peu changer la couleur voilà tout simplement alors on va mettre par exemple donc le dirigeable c'est donc à ce coup si signalétique voilà il ya dirigeable pour choisir la couleur et tout et là vous pouvez changer la rotation si vous voulez juste comme ça vous faites x ça le bouge comme ça donc par exemple moi je vais me mettre comme ça après y je me le tourne par exemple je vais me mettre là et z ça fait comme ça mais si vous avez dans option avancée une fois que vous voulez bien plus il se dit comme ça pour le descendre et là tout déplacer l'encastrer et là voilà donc j'en ai mis un on va mettre le deuxième par exemple donc on descend avec z et là vous pouvez me déplacer voilà alors si vous voulez écrire quelque chose sur le dirigeable il faut aller dans info course et là test dirigeable et là pour écrire ce que vous voulez par exemple moi je vais mettre ma chaîne youtube hop un exemple terminé et là ça s'affiche vous mettre n'importe quoi après c'est un exemple donc voilà une fois qu'on a fait ça on va placer donc la caméra du salon voilà c'est juste une petite photo moi en général je fais ça je m'embête pas ce qui est important c'est surtout la photo celle ci c'est la photo que joueurs verront en fait si vous mettez sur le social club ou quand l'activité se lance en fait sur le côté donc c'est important de prendre une très belle photo on apprendra juste avant la fin on mettra le nom alors faut faire point de passage à partir de maintenant hop donc là c'est notre zone il faut que ça soit le départ voilà sauf que nous on va pas le faire là nous on a créé en haut donc on va monter avec l2 ou r2 hop et après on va placer notre ligne alors là par exemple nous on n'est pas bon il faut que je rajoute par une plaque donc pour ajouter une plaque fait tellement de décor c'est pour ça qu'il faut qu'en fait ça soit grand voilà on va se rajouter une plaque par exemple voilà fait comme passage à partir de là vous pouvez mettre votre ligne il faut qu'il faut être dans la zone verte en fait là on est à la limite là voilà donc disposer en gris il faut toujours laisser comme ça c'est mieux moi je vous conseille et là à partir de là hop on l'a mis une fois que vous avez fait ça hop vous allez dans info course et changer le type de course vous allez en course polymorphe donc faut mettre ok voilà et à partir de là vous allez dans liste des véhicules polymorphe et là vous pouvez mettre les véhicules que vous voulez pour le polymorphe attention il ya des véhicules qui prennent beaucoup de place regardez la mémoire modèle par exemple là en bas à droite véhicule polymorphe 1 sur 10 alors on va mettre par exemple comme véhicule la paire 4 voilà vous avez juste paire 4 vous faites retour ça vient automatiquement après choisir on va prendre une scramjet allez on va prendre quoi d'autre comme véhicule qui sont pas mal la vigilante bien sûr on va prendre la roquette après vous pouvez mettre n'importe quel véhicule moi des véhicules qui rentrent pas mal sur les face-to-face j'ai mis le buggy ramp très important qu'est ce qu'on va mettre d'autre bien sûr on va se mettre le phantom wedge et regardez à la mémoire comment on est vite monté on a six véhicules sur dix voyez ça va vite après on peut mettre par exemple sur le joueur à pied on va se mettre un petit camion le haut l'air par exemple et qu'est ce qu'on peut se mettre on peut se mettre une petite moto allez la bâti voilà ensuite on va se mettre une super sportive la furia et moi ce que je vous conseille c'est de mettre le véhicule le plus gros à la fin parce que pour la mémoire c'est mieux donc on va se mettre le tcherno ou tank regardez on va se mettre regardez le tcherno en mémoire modèle on va se mettre plutôt le tank parce que ça passe pas en mémoire modèle la rino tank et là vu qu'il nous reste un peu de place on peut se mettre dans le monde le tcherno j'ai enlevé par exemple la paire 4 et on va se mettre le tcherno donc véhicule militaire même si c'est en rouge ça passe vu que ces derniers véhicules le tcherno là même c'est quand même passé on a eu la place alors donc on reste toujours sur info course et là on va aller dans véhicule disponible attention si vous mettez par exemple un véhicule je dis voilà par exemple la krieger pour mettre que la krieger et les gens ils prennent que la krieger faut appuyer sur étendre voilà et là vous avez tous les véhicules par exemple là qu'il y a voilà et pense où il n'y a pas la croix ils peuvent pas prendre donc faut tout effacer hop voilà vous effacez tout toutes les lignes toutes les catégories de véhicules et si vous voulez la krieger vous allez dans super sportif vous faites étendre en appuyant sur carré et là vous cochez que le véhicule que vous voulez donc nous on a dit qu'on voulait la krieger voilà j'ai donc là j'ai cliqué la krieger je fais retour retour et donc voilà mon véhicule de départ on est d'accord que c'est la krieger voilà donc on est bon une fois vous avez fait ça vous pouvez commencer à placer vos points donc point de passage voilà vous avez les fonctionnalités ordinaires donc ça c'est point de passage qu'avec ce véhicule voilà et les points polymorphes où on a les véhicules de transformation qu'on a choisi donc vous avez tous les véhicules qu'on a choisi on a la scramjet la vigilante les roquettes le buggy le fantôme le rouleur la battille la furia le rhinotank le tcherno et le véhicule du salon qu'il faut absolument remettre pour le face to face si vous ne mettez pas deux fois vous pouvez pas valider votre face to face en fait vu que c'est le véhicule du salon vous êtes obligatoirement obligé de le remettre donc là on l'a mis là et à partir là on va faire terre hop on va aller là bas et donc vous mettez par exemple votre point là donc les gens là ils vont respawn par exemple avec la scramjet hop après toujours rester en circulaire et fonctionnalités ordinaire enfin moi je préfère circulaire dans les face to face en parcours ou même mettre des points style normal mais voilà donc on va faire deuxième point polymorph salon qu'est ce qu'on va se mettre le buggy rampe donc on retourne là bas pour appuyer sur triangle et là buggy rampe on va se mettre le buggy rampe donc voilà il faut de l'espace entre chaque point bien sûr on va se remettre là par exemple c'est un exemple et là donc polymorph on va se mettre la vigilante par exemple donc on va appuyer sur y avec voilà la vigilante donc polymorph scramjet vigilante roquette fantôme on va se mettre le fantôme et après ça nous placer les villes que vous voulez donc elle dans quel sens enfin voilà quoi mais le mieux faut les mettre par rapport au point de spawn voilà faut pas les mettre comme ça voilà parce que le but c'est qu'ils aillent là donc n'hésitez pas à tourner et à les mettre dans le bon sens comme ça quand les gens ils respawn automatiquement ils sont dans le bon sens ensuite on va mettre les autres points donc toujours fonctionnalités on va dans polymorph et attention toujours point principal le dire en font en moitié au leur on va se mettre l'eau leur voilà par exemple ensuite la furia j'ai mille fait un c'est pour aller plus vite la furia on va mettre le tchernot voilà une fois qu'on a mis le tchernot on va se mettre le rhino annonce une bêtise pas téléporteur il peut y aller plus vite un an je suis trop vite non le tchernot le tchernot le tchernot le tchernot voilà et après je vais mettre je vais mettre quoi qu'est-ce que j'ai dit Je n'ai pas mis la furia, je ne sais pas si je l'avais mis. Et après, par exemple, là, vous pouvez mettre votre véhicule salon pour finir. Et là, on est d'accord sur la minicarte, donc là, que c'est le point final. Voilà, vous avez la distance de la course. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, changer. Par exemple, si je veux changer de point, j'appuie sur la croix modifiée. Là, vous pouvez changer de place et changer aussi le véhicule. Voilà, si toutefois, le véhicule ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Et pour annuler, vous faites rond. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez, par exemple, mettre le nom de votre course. Donc, le titre, vous pouvez mettre, je ne sais pas, voilà, je mets n'importe quoi. La description, pareil, vous pouvez mettre face to face, avec une chaîne, si vous avez votre chaîne. Des amis à vous, par exemple, qui ont des chaînes, avec des petits hashtags, c'est toujours plaisir aux potos. Et après, ce qui est important, c'est la photo. C'est cette photo. Voilà, par exemple, on va faire comme ça. Et les gens, ils aiment bien, par exemple, voir le face to face. Donc là, c'est une photo qui est pas mal, c'est un exemple. Voilà. Si on regarde à droite, ça ne rend pas trop mal. Après, bon, il n'y a pas de déco, c'est vite fait. Voilà. Vous pouvez mettre des mots-clés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. N'hésitez pas, surtout, à sauvegarder. Très important. Toujours sauvegarder, voilà. On ne sait jamais s'il va play et s'éteignent. Et là, on va faire tester. Voilà. On va voir ce que ça a donné. On a mis deux boosts. Vous pouvez mettre autant de boosts que vous voulez. C'était juste un test. C'était juste pour vous montrer. Donc voilà, ça rend pas trop mal. C'est vite fait. Après, quand vous allez en faire, plus c'est vite fait. Là, je vous ai expliqué, donc je ne suis pas allé trop vite. Donc là, on va le valider. Et après, vous avez juste. Donc, à le publier. Donc là, on va faire des tests. Parce que voilà, on va dire que c'est comme si j'avais validé. Et une fois que c'est validé, hop, ils vont vous dire que vous pouvez le publier sur le social club. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Info course, on était bon. Après, vous pouvez mettre en GTA aussi, si vous voulez. Mais en standard, c'est mieux, quoi. Vous pouvez mettre aussi plusieurs tours. Mais moi, j'aime bien en parcours. Mais voilà. Vous pouvez changer la météo. Vous pouvez mettre du trafic. Si vous le créez un peu plus en bas, au niveau de l'autoroute. Ça dépend. Piedon d'ambiance. Donc là, on a mis enregistrement parcours. Vous pouvez aussi enregistrer le parcours. Ça, c'est plus quand je vais vous montrer comment créer un parcours. Si vous voulez chercher de la précision, je vous montrerai ça. Comment on utilise ça. Et comment on utilise l'option aussi avancée. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez d'autres vidéos pour comment créer un affrontement, une extermination, un parcours, n'hésitez pas. J'en ferai. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, merci. Et bonne journée. Bonne journée.